L'abbaye de Royaumont, à 30 km de Paris, fut fondée par Saint-Louis au XIIIe siècle. Des moines cisterciens y vécurent jusqu'à la Révolution, et aujourd'hui ce cadre admirable est destiné à des tâches plus profanes. Dis-moi, qu'est-ce que tu as tourné comme plan ce matin dans la chapelle ? Ce matin, on a tourné le plan avec le père dominicain qui nous faisait un petit sermon, pendant lequel Georges donnait du coude à Lucien, et ils faisaient leur petit numéro tous les deux à se moquer du père. À quoi ? Ah bon, très bien, merci. Car il s'agit d'un film dont voici les deux héros. Didier Hautepin et Francis Lacombrade tournent les amitiés particulières sous la direction de Jean Delanois, d'après le célèbre roman de Roger Perfitte. Photographiée par Christian Matras, cette œuvre est produite par Christine Gouze-Renal, plutôt vouée jusqu'à présent à Brigitte Bardot et aux gorilles. C'est dire si elle y croit. Ne t'occupe pas de Didier, reste, veux-tu ? Non, pas comme ça, Métuus, tu sors du champ. Bon, c'est ça, alors, vas-y. Attention ! Partez ! Francis, toujours avec l'arrière-pensée, de regarder. Allez, regarde. Ne fais pas le jeu de scène que tu feras dans le gros plan, toi. Ne fais pas le jeu de scène que tu feras dans le gros plan, pour l'instant. Jean Delanois, ses amitiés particulières entre deux tout jeunes garçons, c'est là un sujet extrêmement délicat à traiter. On peut dire que vous travaillez sur la corde raide. Oui, chaque scène est délicate en soi, à traiter, mais elle est délicate dans la mesure où le sujet en entier est délicat. Nous nous sommes efforcés de faire un film où les sentiments sont très purs, très violents, mais à partir du moment où le public sera capable de s'émouvoir devant ses affections d'enfants, je crois que la partie sera gagnée, comme dans toute autre histoire d'amour. Didier Hautepin, quel âge avez-vous ? J'ai 12 ans. Ce n'est pas votre premier film ? Non. Vous avez tourné beaucoup auparavant ? Oui, pas mal. Vous êtes ce que l'on peut appeler un enfant de la balle. Et vous-même, Francis Lacombrade ? Non, je n'ai jamais fait de cinéma, c'est mon premier film, mais je suis dans le spectacle, je suis danseur à l'opéra. Vous avez lu, je crois, l'oeuvre de Roger Perfit en entier ? Oui, presque, enfin, presque en entier. Je suis un grand admirateur de son oeuvre. Bon, bien, écoutez, Elie, on va régler sur M. Perfit. Allez, donnez-moi un vitrex là-dessus. J'ai toujours entendu parler d'auteurs trahis, aussi bien par leurs traducteurs que par leurs interprètes, et vraiment, cette fois, ce n'est pas une trahison, c'est une interprétation admirable de l'esprit et même de la lettre du livre. J'ai été servi par Delannoye, et aussi par toute cette jeune troupe qui nous entoure, dont vous venez de voir déjà quelques visages, aussi bien que par les hommes, les grands acteurs qui interviennent ici, comme Bouquet, Seignet et Lucien Natt. On a l'impression, dans le roman, et bien entendu maintenant dans le film, puisque le film donnera une portée beaucoup plus grande au roman, que vous avez voulu régler son compte à un certain système d'éducation. Régler son compte, ou plutôt éclairer les éducateurs, éclairer même les parents, car ce sujet hardi, comme tout ce qui prétend à une certaine beauté, comporte une morale. Et cette morale, ce sera d'inspirer aux éducateurs, et disais-je aussi aux parents, le tact envers leurs enfants et les relations des enfants entre eux, et en même temps que le tact, le respect aussi, le respect de la jeunesse.